– Véronique Béguin, bonjour. – Bonjour. – Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour parler de George Orwell à l'occasion de l'apparution d'une partie de ses œuvres dans le volume de La Pléiade qui a paru cet automne. Alors, George Orwell est mort le 21 janvier 1950, à 46 ans. Il a laissé de très nombreux écrits. Je crois que ses œuvres complètes couvrent à peu près une vingtaine de volumes en anglais. Couvrant des genres littéraires très différents, des recensions, des articles, des pamphlets, des reportages, un conte et des romans. Entre 1928, finalement, et 1950, George Orwell ne cesse d'écrire. Cette vie brève d'écrivain est très souvent réduite à un seul livre, un livre au succès à la renommée universelle qui est 1984 et qui, depuis 70 ans, est l'objet de toutes les réappropriations et de tous les réemplois. Si les éditions Champs Libres et Ivrea ont beaucoup œuvré depuis 40 ans pour rendre accessible la plus grande part de son œuvre, là, aujourd'hui, le volume de la pléiade auquel vous avez participé permet, grâce au travail éditorial que vous avez produit avec l'équipe, sous la direction de Philippe Jaworski, de saisir l'aspect d'une œuvre, le sens d'une vie aussi consacrée à différents centres d'intérêts qui reviennent, finalement, tout au long de son travail et abordés de différentes façons. Véronique Béguin, vous êtes professeure de littérature à l'Université Bordeaux-Montagne. Vos domaines de recherche sont la littérature américaine et la traduction, évidemment, on reviendra aux enjeux de traduction concernant l'œuvre de George Orwell. Vous avez participé à plusieurs volumes de la pléiade consacrés à Jack London, consacrés à Wilde, consacrés à Fitzgerald. Et dans le volume présent de George Orwell, vous avez traduit Dans la dèche à Paris et à Londres et Wigan Peer au bout du chemin. On évoquera cette nouvelle façon de nommer cette œuvre d'Orwell qui sont deux œuvres, on va voir, qui sont très liées entre elles et qui sont aussi deux moments importants dans son écriture. Alors, peut-être pour recadrer brièvement un peu, pour qu'on découvre un peu le cadre dans lequel George Orwell apparaît, finalement. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments biographiques, finalement, avant qu'il devienne écrivain, du milieu dans lequel il naît et de ses premières années dans la vie ? Oui, alors, George Orwell, qui s'appelait Eric Arthur Blair, puisque George Orwell est un pseudonyme, qu'il a choisi à la fin des années 1920, début des années 1930, en hommage au saint patron de l'Angleterre, George, et à une petite rivière qui s'appelle la Orwell. Donc, Eric Arthur Blair, en fait, naît dans un milieu de classe moyenne, ce qu'il appelle la tranche supérieure de la classe moyenne inférieure. Le père, il naît en Inde, en fait. Son père fait partie de l'administration coloniale. Et de ce fait, il est lié, dès son enfance, d'une certaine manière, à l'Empire britannique. Empire britannique, pour lequel il va être amené, d'ailleurs, à travailler, puisqu'on va le voir après un parcours, un passage par les prep schools, puis ensuite, par le célèbre établissement de Eaton, Eaton College, il va être amené à passer cinq ans en Birmanie, lui-même comme fonctionnaire au service de l'Empire colonial britannique. Donc, il y a déjà, dès finalement sa naissance, il y a cette ligne de force, cette participation, d'une certaine manière, à l'édification de l'Empire britannique, sur laquelle il y aura, évidemment, matière à dire un certain nombre de choses, puisque ça va participer de son parcours, des choix qu'il va faire par la suite. Voilà. Donc, il vient des classes moyennes, il en parle beaucoup dans « We gain pire au bout du chemin ». Il y a plusieurs chapitres de ce livre qui sont consacrés à une forme d'autobiographie culturelle. Et du reste, un des projets propres à « We gain pire au bout du chemin » est de, dans le fond, de lutter contre les préjugés de classe, contre les barrières de classe, puisqu'il naît dans un pays qui est édifié sur un système de classe, quasiment de caste. Et c'est quelque chose qu'il a à cœur de souligner et aussi contre lequel il a à cœur de lutter. Oui. Ce qui est très important, effectivement, c'est que, on va y revenir, dans toute la discussion en permanence que Jean-Jean Rouel a, entre autres, avec les socialistes de son temps, cette façon dont on doit, la façon de comprendre d'où parle la personne qui écrit, le sens de ce qu'il dit, effectivement, est un enjeu absolument décisif. On ne doit pas se faire passer pour celui qu'on n'est pas. Et on va voir, effectivement, c'est aussi une des questions de Dans la Dèche. et on doit énoncer la parole depuis le point de vue où elle est émise. Tout à fait. Effectivement, dans le cas de Dans la Dèche, il va gommer en partie son origine. On verra pourquoi. Mais de manière plus générale, c'est quelqu'un qui considère que le témoignage doit être assorti d'un certain nombre de garanties, d'une certaine manière de légitimation liée, en fait, à la prise en compte, effectivement, du point de vue de celui qui écrit, de celui qui s'exprime, de celui qui témoigne. Donc, tout à fait, il y a, de ce point de vue-là, Wigan-Pierre au bout du chemin, est tout à fait représentatif, puisqu'il part de son expérience de membre issu des classes moyennes, donc de cette frange inférieure des classes moyennes, d'ailleurs, qui est une frange mal commode, et il l'explique bien. On parle là de gens qui sont des gens qui, culturellement, dans le fond, sont assez proches des classes bourgeoises, des classes moyennes supérieures, mais qui, du point de vue financier et économique, sont très proches des classes populaires, et qui s'identifient beaucoup plus, d'une certaine manière, aux classes moyennes supérieures et aux classes supérieures tout court, alors que, et c'est ce que leur reproche Orwell, d'une certaine manière, alors qu'ils devraient être les alliés objectifs du prolétariat, des ouvriers, des classes populaires, de manière plus générale. – Mais c'est justement, probablement, cette présence aussi sur une forme de lisière qui donne à Orwell et sa lucidité, et justement, sa capacité à, à la fois, s'adresser aux uns et aux autres, à certains, on va dire, des classes plus supérieures pour faire des reproches, et, on va dire, des classes dites inférieures pour être dans une logique d'encouragement, d'incitation, alors pas forcément à la révolte, mais à un moment, Philippe Javansky, dans sa préface, que c'est un hérétique, c'est-à-dire qu'il y a cette dimension-là aussi, c'est-à-dire qu'il y a une dimension de ne pas être assigné à un dogme qui serait celui de sa classe, mais de circuler entre les possibles classes existantes. – Oui, on pourra reparler de cette histoire de circulation, parce que c'est effectivement au fondement des deux livres que j'ai retraduits. C'est peut-être un hérétique, ça n'est certainement pas un révolutionnaire, c'est quelqu'un qui est profondément réformiste, qui est quelqu'un qui est du côté du progressisme, mais qui est très attaché à un certain nombre de valeurs, à tout un héritage culturel, ce qui lui a été reproché d'ailleurs par une partie de la gauche contemporaine, contemporaine d'Orwell. Donc non, ça n'est pas un révolutionnaire, ça n'est pas quelqu'un qui appelle au soulèvement, mais c'est quelqu'un qui, évidemment, voudrait faire bouger les choses, parce que c'est quelqu'un qui est dans la dénonciation dès son premier livre, en réalité, qui est donc dans la déche à Paris et à Londres. Il avait auparavant écrit des textes journalistiques, des essais, mais c'est dans la déche à Paris et à Londres qui est le premier livre qu'il publie au début des années 30. – Alors justement, cette naissance d'écrivain avec ce premier livre qui ouvre le volume de la Pléiade dans la déche à Paris et à Londres, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment il s'élabore, parce que c'est un livre qui a une histoire qui mélange l'aventure personnelle d'Orwell pour partie volontaire pour partie involontaire et puis surtout, c'est un livre qui a un statut très particulier d'un point de vue littéraire, puisqu'il mélange quelque chose qui ressemble à un témoignage, à du document et en même temps, il y a un travail qu'on sent et que vous soulignez dans le travail éditorial que vous faites, qui est un travail de reconstruction, de fabrication, d'objets littéraires qui l'est intégralement. – Oui, c'est un livre vraiment très intéressant. C'est un livre hybride, c'est-à-dire que c'est à la fois un récit autobiographique mais aussi une enquête sociologique. Et alors, c'est un livre intéressant aussi du point de vue de sa composition puisqu'en réalité, c'est un livre en diptyque, c'est un livre qui compte deux volets. Or, ce qui est narré dans le deuxième volet en fait, du point de vue chronologique et relatif à une expérience qu'il a menée avant l'expérience qui est narrée, elle, dans le premier volet, donc il y a déjà un effort de recomposition qui attire l'attention sur le fait qu'on a affaire non pas à un récit autobiographique linéaire mais à un vrai travail de composition et à une fictionnalisation puisque dans ce livre, il évoque donc dans les deux volets deux expériences assez distinctes. La première, c'est un séjour à Paris qu'il fait au retour des cinq ans passés en Birmanie. Alors, il part à Paris pour apprendre le français, dit-il, et écrire des romans. Bon, il ne reste pas trace des romans qu'il aurait écrits à ce moment-là. Donc, il écrit des textes journalistiques, des essais pendant qu'il est à Paris et puis, à un moment donné, il se retrouve sans le sou et à ce moment-là, l'Angleterre est déjà très atteinte par la crise économique et donc, la perspective de se retrouver au milieu de nombreux chômeurs, l'amène à choisir de rester à Paris. Mais, il reste à Paris sans argent. Alors, bien sûr, c'est là qu'est un peu la supercherie, c'est qu'il a toujours la possibilité d'avoir recours à un ami londonien qui pourrait lui envoyer de l'argent ou s'appuyer sur sa famille. Il ne le fait pas. Et donc, il mène cette expérience un peu radicale qui consiste à vivre la vie des plus pauvres à Paris et notamment à prendre un emploi de plongeur dans un grand hôtel proche de la rue de Rivoli. Donc, le premier volet dans la Daesh à Paris et à Londres raconte ses expériences de plongeur dans ce grand hôtel puis ensuite dans un restaurant qu'il décrit longuement. Et puis, le second volet, le second volet, c'est en fait le récit d'une expérience qu'il a menée antérieurement à Londres et qui a consisté à cheminer aux côtés des vagabonds à faire l'expérience immersive finalement de cette pauvreté qui donc le conduit d'asile de pauvre en asile de pauvre qui le conduit à rencontrer ceux qui dorment sur les quais. Et dans la première partie comme dans la deuxième partie, il va mêler des évocations de personnages identifiés qui ont des noms Boris, Charlie, Bozo, Paddy, etc. Mais dont il explique bien que ce sont des types c'est-à-dire que ce sont des personnages qui résultent d'une forme d'agrégation d'un certain nombre d'histoires qu'il a entendues ou d'échanges qu'il a pu avoir avec différents individus à partir de quoi donc il forme des types qu'il nomme qu'il individualise et donc là aussi il y a une forme de manipulation et puis effectivement il y a la manipulation qui consiste dans le fond à vivre avec les pauvres quand il a tout à fait conscience de pouvoir vivre autrement par ailleurs. C'est ce qu'on a reproché à London aussi on lui a reproché quand il est allé dans l'Istain à Londres mener une expérience similaire et qu'il en a sorti le peuple de l'abîme on lui a reproché aussi finalement cette mascarade ce déguisement ce travestissement etc. On a trouvé que c'est un procédé malhonnête. En fait c'est une expérience novatrice d'une certaine manière chez London moins novatrice quand on arrive aux années 20-30 avec Orwell mais c'est une expérience en fait qui va être au cœur de toute une pratique sociologique du début du XXe siècle qui consiste à pratiquer l'immersion donc sous une identité déguisée dans le fond sous une identité travestie mais pour faire l'expérience en direct d'un certain nombre de problèmes économiques sociaux etc. Donc ça a été mené alors de manière plus circonscrite à la fin du XIXe siècle dans l'Angleterre victorienne ça a été mené dans différentes institutions des usines ou des asides de pauvres et puis de manière beaucoup plus systématique et plus longue chez London puis chez Orwell Oui et puis effectivement vous évoquiez c'est aussi le lien avec l'école de Chicago en sociologie Voilà tout à fait Effectivement et ce qui est intéressant et c'est pour ça parce que finalement dans mon souvenir je crois qu'il cite London dans Wigan Pier mais pas dans la Dèche et effectivement l'idée que ce soit une pratique littéraire on n'est plus dans l'enquête fin XIXe ou dans l'enquête purement sociologique mais on est dans cette exploration sociale dans laquelle on fait plus ou moins corps avec ce qu'on décrit et London est bizarrement ou pas d'ailleurs absent de ce texte-là alors qu'il est présent et vous le savez parce que vous avez aussi travaillé sur et traduit le peuple de l'abîme il est aussi présent finalement en filigrane dans la Dèche à Paris et à Londres Oui c'est très étonnant ce rapport London parce qu'à la fois il a écrit quelques articles sur London un article dans lequel il s'intéresse d'ailleurs plus spécifiquement au talon de fer il mentionne dans Wiganpire au bout du chemin le fait qu'il ait lu dans sa jeunesse le peuple de l'abîme et que ça a été formateur pour lui il dit que ça a forgé sa conscience politique d'une certaine manière et sa connaissance des classes populaires c'est dans le chapitre où il explique comment lui enfant des classes moyennes dans le fond il n'avait que beaucoup de préjugés à l'égard des classes populaires donc il mentionne London à ce moment-là mais à aucun moment dans tout ce que j'ai lu il ne rend hommage véritablement au London du peuple de l'abîme en disant bon voilà c'est un livre qui a nourri mon travail or il y a beaucoup de similitudes notamment dans La Dèche à Paris et à Londres il y a des scènes qui sont des scènes qu'on voit en miroir dans les deux livres la scène où il va chez le fripier il échange ses vêtements dans des classes moyennes contre des guenilles pour pouvoir passer inaperçus différents épisodes comme ça où on sent en filigrane finalement l'influence de Jack London et justement il y a une chose qui est importante aussi on évoquait le fait que Jean-Jean Ruel avait finalement traité de thèmes très proches tout au long de son oeuvre et dans La Dèche à Paris et à Londres il y a une donnée qui est très importante qui est la donnée du langage populaire et de l'attention qu'il a à l'argot il y a même vous l'évoquez dans vos notes il y a une correspondance avec son traducteur français sur la question pour la partie parisienne évidemment sur la question de l'argot de comment rendre les mots comment traduire les mots et comment dire c'est pas simplement un enjeu vériste c'est pas simplement faire pauvre il y a un enjeu de restituer ce qu'est véritablement le fait que la langue fait partie de la vie de celui qui la parle pour moi effectivement c'est une dimension vraiment importante à laquelle je suis d'autant plus évidemment sans doute attentif que je me suis située au premier chef comme traductrice des textes donc je me suis posé la question de la langue évidemment pour moi c'est une dimension importante parce que j'y vois autant chez London que chez Orwell une manière de rendre audible des voix qui n'avaient pas voix au chapitre d'une certaine manière qu'on n'entendait pas dans la littérature et par le biais de dialogues par le biais aussi d'interrogations sur cette langue il y a tout un chapitre consacré dans la Dèche à Paris-Londe il y a tout un chapitre consacré à l'argot aux jurons aux accents aussi par le biais en fait de cette de cette mise en visibilité de cette visibilisation de cette langue pauvre il y a une forme d'attention tout à fait singulière tout à fait à mon sens généreuse portée à la langue de l'autre à laquelle on fait une place c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de s'approprier dans le fond l'expérience d'autrui en la passant au tamis d'une langue qui serait la sienne mais il s'agit bien de faire exister sur la page les mots de l'autre et effectivement chez London comme chez Orwell il y a une place qui est faite à l'argot aux sociolectes des bas-fonds et ce qui est intéressant d'ailleurs c'est que j'ai d'ailleurs rencontré des difficultés similaires pour la traduction de certains termes qu'on retrouvait à la fois chez London et chez Orwell mais alors pour ce qui est d'ailleurs de ces échanges avec son premier traducteur donc René-Noël Rimbaud qui a donc traduit Dans la dèche à Paris et à Londres sous le titre de La vache enragée ce qui est intéressant aussi c'est que la version anglaise de Dans la dèche à Paris et à Londres a paru d'une certaine manière censurée c'est-à-dire que Orwell explique que son éditeur avait freiné sur un certain nombre de formules qu'il jugeait inaptes à passer à la censure et donc dans les échanges avec son traducteur Orwell est amené à applaudir à la restitution et à la réapparition de tout cet argot parisien qui avait été évacué en fait pas tout l'argot mais en tout cas un certain nombre de formules de jurons de termes un peu obscènes C'est intéressant parce que pour le coup la difficulté d'Orwell avec ses éditeurs c'est quelque chose qui va là aussi parcourir toute sa vie d'écrivain alors pour des raisons très différentes soit presque de l'autocensure de la part de l'éditeur qui a peur par rapport au vocabulaire ordurier ou autre soit pour des raisons on y reviendra après politiques puisqu'effectivement il fait appel à des éditeurs qui eux-mêmes sont souvent des éditeurs qui ont une situation politique très particulière dans l'Angleterre d'alors mais c'est comme une constante et ce qui peut être lié aussi à ce qu'on évoquait sur sa situation intermédiaire entre plusieurs niveaux de position politique entre une dimension réformiste et en même temps une dimension très à gauche qui fait qu'effectivement il va être en but pendant toute sa vie d'écrivain à des difficultés même jusqu'à la ferme des animaux à des difficultés d'édition Oui oui alors là encore le cas de Wiganpier est très intéressant puisqu'il en fait Wiganpier est le résultat d'une commande de Victor Gollant simplement Orwell honore la commande mais ajoute tout un volet qui n'était pas du tout prévu par l'éditeur et qui fait frémir l'éditeur qui lui vaut des échanges assez assez durs enfin qui effectivement est source de tension entre eux et qui va être source de tension aussi au moment de la réception de l'oeuvre c'est-à-dire que Orwell du fait du deuxième volet qu'il a conçu de lui-même pour Wiganpier va se voir en but aux critiques notamment des socialistes d'une partie de la gauche qui considère que le portrait qu'il fait des socialistes n'est pas du tout judicieux inexact etc de mauvaise foi en sachant que dans ce deuxième volet de Wiganpier Orwell ne s'attaque pas au socialisme au contraire il défend le socialisme mais il essaie d'expliquer pourquoi le socialisme ne marche pas et ce qu'il faudrait changer pour que le socialisme marche puisque dans le cas de Wiganpier on est au moment de la montée du fascisme et donc tout l'enjeu c'est d'essayer de bloquer le basculement des pays européens dans le fascisme et dans ce cadre là Orwell va s'en prendre à toute une caste socialiste enfin ce qu'il voit comme une caste donc les socialistes plutôt issus de la bourgeoisie ou les parvenus d'une certaine manière qu'il juge pour différentes raisons on pourra en parler tout à l'heure mais qu'il juge inefficace ridicule et qu'il finalement qu'il caricature dans Wiganpier et ça ça va effectivement déclencher les foudres d'une partie de la gauche britannique et de son éditeur en particulier qui n'est pas du tout du tout disposé au départ en fait à publier ce deuxième volume au point d'ailleurs qu'une édition va exister du livre qui ne comporte que le premier volet en fait que la partie enquête qui était l'objet de la commande du reste alors vous avez évoqué justement la question des types et la question des descriptions dans la dèche peut-être pouvez-vous en lire un exemple soit le portrait de Bozo soit effectivement du côté des plongeurs parce qu'effectivement quand on lit c'est souvent un livre qu'on lit jeune homme ou jeune femme dans la dèche à Paris à Londres et c'est effectivement le portrait de la plonge dans le Paris de l'entre-deux-guerres est quand même l'un des souvenirs forts que laisse ce livre alors peut-être que ce que j'avais retenu c'était peut-être plutôt un passage réflexif dans le chapitre 22 du livre dans la dèche c'est un des rares chapitres finalement où il il prend de la hauteur d'une certaine manière et au-delà des portraits qu'il fait des récits qu'il fait il s'arrête sur la réalité de la vie des plongeurs et se pose la question de savoir pourquoi pourquoi cette situation persiste voilà donc peut-être un extrait de ce chapitre qui montre comment Orwell qui a une démarche foncièrement inspirée par l'empirisme arrive toujours à lier le récit d'une expérience à une dimension réflexive issue de l'expérience non pas c'est jamais chez Orwell une réflexion a priori en fait c'est toujours un travail de terrain un travail d'enquête de terrain et puis ensuite l'écriture des réflexions que cela lui inspire donc voilà le chapitre 22 je souhaite livrer pour ce qu'elle vale mes réflexions sur la vie d'un plongeur parisien quand on y pense il est quand même curieux que dans une grande ville moderne des milliers de gens passent sous terre tout le temps qu'ils ne passent pas à dormir pour y faire la vaisselle dans des antres surchauffées ce qui m'intéresse c'est de savoir pourquoi ce genre de vie se perpétue à quoi ça sert qui tient à ce que ça dure et pourquoi je n'adopte pas ici l'attitude du simple fainéant du rebelle j'essaie de me pencher sur la signification sociale de la vie de plongeur au passage vous voyez à quel point la langue d'Orwell est une langue simple vraiment une langue sans fioriture c'est vraiment quelque chose qui a souvent été dit mais on s'en rend compte à chaque fois qu'on se replonge dans Orwell c'est très efficace à quoi ça sert qui tient à ce que ça dure et pourquoi je pense qu'il faut commencer par dire qu'un plongeur est un des esclaves du monde moderne non qu'il faille pleurer sur son sort car il est mieux loti que bien des travailleurs manuels mais il n'empêche qu'il n'est pas plus libre que s'il était acheté et vendu il exécute un travail servile qui ne demande aucun talent particulier il gagne tout juste assez pour se maintenir en vie il n'a de congé que quand il est congédié il n'a pas accès à la vie conjugale et s'il se marie sa femme est obligée de travailler elle aussi à moins de bénéficier d'un heureux coup du sort il n'a aucun moyen d'échapper à cette vie si ce n'est pour aller en prison il y a actuellement à Paris des hommes titulaires de diplômes universitaires qui récurent des assiettes 10 à 15 heures par jour on ne peut pas dire que c'est de la paresse de leur part car un paresseux ne peut pas être plongeur c'est juste qu'ils se retrouvent piégés dans une routine qui ne laisse aucune possibilité de penser si les plongeurs pouvaient penser il y a belle lurette qu'ils auraient monté un syndicat et se seraient mis en grève pour obtenir de meilleures conditions de travail mais ils ne pensent pas parce qu'ils n'en ont pas le loisir leur vie a fait d'eux des esclaves ce qu'il faut se demander c'est pourquoi cet esclavage se perpétue les gens tiennent généralement pour acquis que tout travail a une raison d'être rationnel ils voient quelqu'un d'autre faire un travail rebutant et ils pensent avoir résolu la question en disant que c'est un travail nécessaire le travail à la mine par exemple est pénible mais c'est un travail nécessaire on a besoin de charbon travailler dans les égouts n'a rien d'agréable mais il faut bien qu'il y ait des gens pour travailler dans les égouts il en va de même du travail du plongeur comme il faut bien que des gens mangent au restaurant d'autres doivent faire la vaisselle 24 heures par semaine c'est la civilisation qui veut cela et il n'y a donc pas à discuter c'est un point qui mérite qu'on s'y arrête le travail du plongeur est-il vraiment nécessaire à la civilisation ? et là il va enchaîner avec toute une réflexion sur le luxe et finalement comment le travail du plongeur il est justifié par le luxe et il dit par exemple en définitive a-t-on vraiment besoin de grands hôtels et de restaurants chics ils sont censés procurer du luxe mais n'ont en réalité à en offrir qu'une imitation grossière de pacotille presque tout le monde déteste les hôtels certains restaurants sont mieux que d'autres etc et puis il dit ce n'est pas l'essentiel qui compte dans le travail qu'on y accomplit ce sont les faux-semblants censés représenter le luxe le chic comme on dit signifie juste dans les faits que le personnel travaille plus et que les clients paient plus cher le seul à en bénéficier c'est le propriétaire qui va bientôt pouvoir s'offrir une villa à Colombage à Deauville fondamentalement un hôtel chic c'est un endroit où une centaine de gens se démènent comme de beau diable pour que 200 autres puissent débourser une fortune pour des choses dont ils n'ont pas vraiment besoin si dans les hôtels et les restaurants on en finissait avec les fariboles pour se contenter de travailler simplement de manière efficace les plongeurs pourraient travailler entre 6 et 8 heures par jour au lieu de 10 ou 15 voilà donc on pourrait continuer il y a tout est ce qui est passionnant c'est que finalement il a presque une vision de la société comme il a une vision du langage c'est-à-dire qu'il a un horizon de simplicité d'efficacité et de nécessité que là finalement il applique à la question de l'hôtellerie en disant finalement les choses pourraient être autrement plus simplement plus efficacement et tout le monde s'en porterait bien c'est-à-dire que c'est là où il y a aussi malgré tout même si c'est pas un théoricien il revient à plusieurs reprits c'est pas du tout un spéculatif même s'il réfléchit mais il a quand même une logique globale de son raisonnement oui tout à fait qui est lié aussi au fait que après son retour de Birmanie il va systématiquement et du fait de l'expérience birmane il va systématiquement prendre le parti des opprimés de ce qu'on appellerait les précaires maintenant finalement des gens qui vivent sur les marges de la société que ce soit des indigents des vagabonds des plongeurs etc. et donc il va toujours voir la société à la lumière enfin il va la plupart du temps voir la société à la lumière de l'expérience qu'en font ceux qui sont les moins nantis les moins bien lotis et donc du coup sa pensée politique elle s'élabore à partir de l'expérience de ceux qui sont en bas de l'échelle et ça c'est vraiment important parce que c'est aussi ça qui va nourrir sa critique des intellectuels de gauche dont il estime qu'ils ont une vision beaucoup trop éloignée des réalités et dans le fond que ce sont des gens qui n'ont pas une expérience de terrain suffisante pour qu'on puisse leur confier l'immense responsabilité de construire la société de demain et donc toute sa critique des intellectuels de gauche elle est liée aussi lui au privilège qu'il a donné à la restitution de l'expérience des gens qui sont effectivement dans les classes populaires voire même parmi eux ceux qui sont les moins bien lotis pour leur donner voix et aussi pour les faire exister et pour que cette expérience puisse servir de leçon en vue d'élaborer des modèles de société possibles justement c'est le c'est donc le grand objet de Wigan Peer au bout du chemin l'autre livre que vous avez commencé à évoquer qu'on va évoquer là donc qui est à l'origine une commande simplement d'une enquête mais pour le coup comme il en existe un certain nombre déjà parmi le milieu des mineurs du nord de l'Angleterre et dont finalement Orwell va faire complètement autre chose enfin il va remplir son contrat pour partir pour faire cette enquête en allant habiter sur place pendant un certain temps pour voir comment vivent les gens mais là pour le coup dans un cadre tout à fait officiel on n'est pas dans l'expérience très très personnelle de dans la dèche et en plus il va donner c'est aussi l'un des points de bascule de son oeuvre dans lequel il y a une prise de conscience de son propre parcours le rapport à la Birmanie et l'idée qu'effectivement maintenant il y a un horizon qui s'il n'est pas un horizon révolutionnaire est quand même un horizon de changement des conditions de la société Oui effectivement le premier volet de Wigan Peer au bout du chemin c'est 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 un volet assez documentaire qui qui s'appuie sur des données chiffrées il y a pas mal de tableaux de statistiques ils s'intéressent au régime alimentaire des mineurs ils s'intéressent à leurs conditions de vie à leur logement il y a un très long chapitre sur le logement qui s'intéressent à la manière de gérer leur budget qui s'intéressent à leur rapport avec les autres dans le cadre de la perception des allocations chômage etc donc il y a beaucoup de données c'est une démarche anthropologique contemporaine d'ailleurs d'autres démarches anthropologiques puisqu'il n'est pas le seul à faire ça à l'époque et il y a des traces dans sa correspondance d'échanges avec des anthropologues qui étaient qui avaient une démarche similaire donc au sein de la population des mineurs du nord de l'Angleterre parce qu'ils sont très affectés par le chômage qui sévit dans les années 30 donc ça c'est le premier volet et puis ensuite le deuxième volet qui lui est assez hétérogène d'une certaine manière mais qui lui est lié en réalité c'est un volet plus réflexif et où Orwell est beaucoup plus prend beaucoup plus sa plume de pamphlétaire polémiste où finalement son point de vue s'exprime de la manière suivante le socialisme est en perte de vitesse le fascisme est en train de gagner la plupart des pays européens qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'il ne va pas pourquoi il ne s'explique pas pourquoi il n'y a pas une plus grande adhésion au socialisme et donc il va trouver différentes raisons à ce manque d'appétence des britanniques pour le socialisme d'abord d'après lui le fait que les rangs socialistes sont peuplés d'excentriques donc ça va donner une galerie de portraits c'est expéditif c'est là qu'on voit comment par souci d'efficacité démonstratif dans le fond parfois il peut verser dans la caricature mais ça vous repart en droit il va aussi finalement s'arrêter sur la technophilie de la gauche d'une partie de la gauche dont il trouve qu'elle a trop le culte du progrès technique et donc ça c'est effectivement une autre cause d'après lui de manque d'appétence pour le socialisme et puis par ailleurs le jargon voilà le jargon il trouve que les socialistes de l'époque notamment issus de la bourgeoisie ou des classes moyennes sont trop jargonnants et trop dogmatiques trop finalement en prise aussi d'ailleurs avec les dictates de Moscou parce que c'est aussi ça qu'ils leur reprochent à certains c'est d'être trop réceptifs finalement à la propagande soviétique oui tout à fait après il y a une dimension il y a un souci comme permanent chez Orwell qui est enfin on l'a dit sans le dire mais qui est presque la dimension d'anglicité c'est-à-dire que l'idée enfin l'attachement d'Orwell à l'Angleterre à la fois évidemment en tant que pays mais aussi en tant que nation et en tant que tradition culture littérature c'est un très grand lecteur de la littérature anglaise elle est aussi toujours présente dans ces questions-là et on peut imaginer aussi que le rapport au-delà des questions idéologiques dans le rapport à Moscou et au communisme il y a quand même l'idée que le fait de calquer depuis l'extérieur des théories des façons de voir alors qu'il y a une sorte de génie anglais enfin c'est une idée qui m'en présente chez lui cette idée-là ça intervient aussi malgré tout dans sa critique d'une partie du socialisme britannique oui il est certain que c'est aussi à la source de sa haine du totalitarisme parce que le totalitarisme est la résultante de tout un un processus finalement idéologique en fait disons qu'il est Orwell effectivement est très anglais très ancré dans la tradition on l'a dit tout à l'heure empirique qui remonte au 17ème au 18ème siècle anglais très attaché aussi à la préservation d'un certain nombre de pratiques culturelles tout simplement aussi et donc on le voit par exemple quand il défend le petit artisanat dans un de chapitres de Wigan Pier le risque pour lui effectivement c'est bien sûr que l'Angleterre perde son âme c'est plus encore la domination d'une caste qui au prétexte qu'elle veut le bien de tous finalement en vient à établir tout un système de domination dans lequel le commun des mortels ne peut pas se retrouver alors justement vous évoquez le commun des mortels tendant une perche mais il y a la question il y a un concept qui est au coeur de Wigan Pier et qui après depuis a fait Flores etc qui est le concept de common decency qui est concédé est-ce que c'est un concept il y a l'expression il y a l'expression de common decency qu'emploie à plusieurs reprises Orwell et qui est une notion qui court pour le coup dans toute son oeuvre sous différentes formes qui est l'idée qu'effectivement il y a au coeur des traditions populaires et de la vie des gens de peu quelque chose qui serait on va dire traduction littérale d'une décence commune c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se font et des choses qui ne se font pas et que cette façon de voir le monde est garante plus ou moins de l'impossibilité de ces classes-là de basculer vers le fascisme vers le totalitarisme d'une façon ou d'une autre comment est-ce que vous percevez vous cette notion-là c'est compliqué ou est-ce qu'elle n'est pas du tout ou est-ce que pour vous elle n'est pas aussi centrale que ça dans l'oeuvre d'Orwell j'ai été amenée à m'y intéresser parce qu'elle apparaît dans Wigan Pier pour la première fois et ensuite elle va être prise dans d'autres textes c'est assez complexe c'est compliqué à traduire déjà mais c'est compliqué à traduire parce que c'est compliqué à comprendre aussi parce que dans bon common c'est vraiment l'ordinaire donc ça je pense qu'il y a un consensus sur le fait que common soit traduit plutôt par ordinaire que par commun le problème c'est decency qu'est-ce qu'on entend par decency d'abord decency c'est pas exactement la décence en français et qu'est-ce qu'il y a derrière decency donc derrière decency il y a à la fois quelque chose qui relève de la morale mais c'est aussi quelque chose qui relève de l'honnêteté c'est quelque chose qui relève aussi de ce qu'on appelle la décence en français donc c'est effectivement assez complexe à appréhender et il faut reconnaître d'ailleurs qu'au sein de l'équipe de traducteurs de la plédiade on a eu des débats sur la traduction de cette expression qu'on n'a pas d'ailleurs complètement tranché parce que c'est très compliqué en fait effectivement c'est compliqué aussi parce que cette expression elle a un sens évolutif dans la carrière d'Orwell c'est-à-dire que quand au début elle semble la décence ordinaire appelons-la comme ça semble être l'apanage des classes populaires ou plus spécifiquement d'ailleurs au départ de la classe ouvrière elle va devenir l'apanage des classes populaires puis ensuite il va élargir dans le fond le périmètre puisque dans les années 40 il va considérer que c'est aussi une caractéristique des Anglais des Anglais dans la guerre dans la tourmente etc. donc c'est un peu compliqué à appréhender parce que c'est une notion à des géométries variables chez Orwell lui-même et puis parce qu'en fait on peut se poser la question de savoir pourquoi si on s'en tient à la définition stricte du départ pourquoi la classe ouvrière ou les classes populaires seraient plus à même de témoigner d'une forme de moralité d'honnêteté de décence ordinaire que d'autres bon son interprétation c'est que enfin ce qu'on peut en comprendre c'est que étant moins assujettis à des mécanismes de enfin ils sont assujettis à des mécanismes de domination mais étant moins à la source de la domination ils ont peut-être une plus grande liberté c'est c'est un peu compliqué en fait à appréhender j'avoue que j'ai du mal personnellement à adhérer à cette à cette cette pensée-là c'est elle n'est pas elle ne met pas facile d'accès elle ne met pas familière et j'ai du mal à la défendre aussi de ce fait parce que je ne suis pas la seule mais vous l'avez évoqué c'est aussi manifestement une idée qui a un objectif négatif qui a un objet d'opposer finalement une façon d'être des classes populaires avec l'essence que vous avez entendu de ce que vous avez évoqué c'est-à-dire une partie des intellectuels que Orwell considère comme étant complètement déconnecté prêt à adhérer un jour au communisme le lendemain au fascisme mais ça pour le coup c'est presque il y a presque une vertu heuristique de cette notion-là par rapport dans cette logique d'opposition ce qui est intéressant dans le travail d'Orwell c'est comment il a montré finalement que le danger venait quand même plus finalement des intellectuels qui présentent élucider le monde que finalement de ces masses populaires qui sont toujours elles désignées comme étant les ferments fascistes et ce que dit Orwell c'est plutôt non le danger n'est pas là puisque finalement il y a quelque chose qui est garanti qui serait là comme un dessin de scie et le danger il est plutôt du côté intellectuel oui parce qu'en fait il n'y a pas d'anti-intellectualisme à proprement parler chez Orwell c'est-à-dire qu'il respecte les intellectuels c'est lui-même un intellectuel et il ne renie pas sa classe mais en revanche ce qu'il attaque c'est les intellectuels quand ils ont prétention à élaborer des systèmes politiques ou à défendre des systèmes politiques qui in fine exercent de l'oppression sur les autres et ça il le voit dans une partie de la gauche de l'époque évidemment en Angleterre mais on pourrait en trouver des exemples dans d'autres pays européens qui défendent Staline l'URSS de Staline au prétexte que le postulat était bon ou que le point de départ était censé était vertueux etc. donc ça c'est effectivement quelque chose qui lui est insupportable et il ne va cesser de se révolter contre ce type de... et puis c'est finalement une expérience qu'il fait juste après avec l'expérience en Espagne voilà le livre suivant parce qu'il part même enfin le livre de Wigan Pierre n'est pas paru ou paraît juste au moment où lui part en Espagne c'est sa femme qui le réceptionne d'ailleurs qui signe les épreuves si je me souviens bien et justement la façon dont le livre va être accueilli en Angleterre finalement lui donne raison par rapport à ça et l'expérience qu'il fait en Espagne c'est-à-dire une expérience où il se rend compte que finalement le plus grand péril n'est pas un péril par rapport à Franco mais un péril interne à la gauche espagnole et à la République espagnole oui puisque lui il part aux côtés des ministres du Pou mais finalement il va être confronté aux tensions entre les anarchistes et les communistes orthodoxes donc du coup il va en concevoir une grande amertume et une grande colère contre effectivement le caractère totalement contre-productif de ces luttes intestines alors qu'il y a en face effectivement un ennemi identifiable qui devrait être l'ennemi numéro un voilà donc effectivement de ce point de vue-là et d'un autre point de vue d'ailleurs l'hommage à la Catalogne est dans le droit fil de ce qu'il a fait précédemment puisque là encore il va sur le terrain c'est-à-dire qu'il part en Espagne alors qu'il ne connaît pas grand-chose à la situation espagnole en réalité mais il veut voir pour lui-même d'abord il veut se rendre utile aussi aux côtés des républicains puis il veut voir pour lui-même et donc il en rapporte effectivement un récit qui est un récit là encore comme les deux précédents livres comme ces deux précédents récits autobiographiques qui est plein de notations de ce qu'il voit de ce qu'il entend de son expérience en fait donc effectivement là encore l'expérience politique se forge au contact d'une expérience qui est formatrice qui est sur le terrain et on pourra revenir et qui est probablement aussi une expérience qui est tout à fait matricielle par rapport à 1984 oui je pense qu'il a en Espagne c'est-à-dire que justement la question de l'engagement de la place de la vérité de l'usage de la langue de l'usage du langage du retournement perpétuel du sens des mots c'est quand même en Espagne qu'il en fait presque dans son corps puisqu'il est quand même pourchassé à la fin bien sûr il est lui-même victime effectivement de cette manipulation-là il est même en Angleterre dans la réception de Wigan Peer aussi où on l'accuse de tous les mots voilà effectivement alors qu'il n'est pas là alors justement pour Wigan Peer vous évoquiez donc vous le traduisez par Wigan Peer au bout du chemin oui alors c'est un texte qu'on a connu très longtemps sur le titre sur le quai de Wigan Peer c'était le quai de Wigan le quai de Wigan alors est-ce que c'est très compliqué ce choix de traduction c'est très compliqué pour moi c'était important pour différentes raisons parce que donc le titre original c'est The Road to Wigan Peer donc littéralement la route vers Wigan Peer et tout est compliqué dans ce titre en fait à la fois la métaphore de la route du cheminement et puis ce que contient le nom de Wigan Peer pourquoi c'est compliqué parce qu'en fait le livre The Road to Wigan Peer est bien le récit d'un cheminement qu'est-ce qui amène qu'est-ce qui amène Orwell à Wigan Peer enfin à Wigan puisque la ville elle-même s'appelle Wigan on verra après ce que recouvre la réalité de Pierre donc il me semblait que cette idée du cheminement était importante d'autant plus importante qu'au début du deuxième volet d'ailleurs il dit la route demande d'aller à Wigan passe par etc. donc il y a bien un lien entre il y a bien finalement pour lui l'idée qu'il va rendre compte d'une forme de cheminement qui est un cheminement de vie mais aussi un cheminement intellectuel et politique donc je tenais à ce que quelque chose rende cette idée de chemin de route de cheminement et puis Wigan Peer c'est encore c'est un autre problème en fait donc Wigan est une ville du nord de l'Angleterre une ville qui est souvent prise en exemple comme bastion industriel particulièrement lait et puis il se trouve que dans cette ville de Wigan il y avait une petite jetée en bois délabrée au bord d'un canal et que par dérision les habitants avaient nommé cette petite jetée Wigan Peer or le mot Peer en anglais c'est pas un quai Peer en anglais c'est un terme qui renvoie au jeté qu'on peut trouver sur les stations balnéaires de la côte sud de l'Angleterre donc il y a cet humour dans Wigan Peer qui n'est pas un humour qui vient d'Orwell puisqu'en fait il emprunte ce nom en fait à une tradition d'ailleurs de cabaret il explique à un moment donné que les spectacles musicaux l'ont repris en fait ce nom de Wigan Peer donné par les habitants de Wigan et quand il va à Wigan il s'aperçoit qu'il n'y a plus de Peer d'ailleurs il n'y a plus cette petite jetée donc il dit un peu par dérision j'étais allé chercher Wigan Peer je ne l'ai pas trouvé mais donc ça me semblait problématique de garder cette image du quai de Wigan parce que dans le fond ce n'est pas vraiment ce que c'est alors même si je vois ce que ça a d'alléchant d'intituler le livre Le Quai de Wigan dans la mesure où ça évoque un univers industriel mais voilà donc c'était un peu insoluble il y avait d'autres possibilités peut-être que Wigan Peer tout court aurait été possible mais comme je voulais qu'il y ait à la fois l'idée du cheminement et puis qu'il y ait cette référence impossible à rendre pour un lectorat français de fait au Peer de Wigan j'ai gardé Wigan Peer mais c'est vrai que là encore ça a fait l'objet de débats au sein de l'équipe aussi de discussions avec l'éditeur et puis finalement on est arrivé sur cette solution de compromis Alors justement sur Wigan Peer il y a un extrait que vous vouliez faire entendre peut-être pour voir un autre versant de l'écriture d'Orwell Oui alors ce qui pourrait être intéressant ce serait de de parler des mineurs parce que ça donne une idée de ce qui est de la manière de la raison pour laquelle en fait il s'intéresse au travail des mineurs donc voilà ce qu'il dit c'est un extrait du premier volet donc de Wigan Peer en regardant des mineurs au travail on réalise momentanément à quel point les gens vivent dans des univers différents dans les profondeurs où on extrait le charbon il existe un monde à part dont on peut aisément ne jamais entendre parler de toute sa vie la plupart des gens préfèreraient même sans doute ne jamais en entendre parler c'est pourtant la contrepartie absolument nécessaire du monde d'en haut presque tout ce que nous faisons de manger une glace à traverser l'Atlantique de faire cuire du pain à écrire un roman suppose le recours direct ou indirect au charbon le charbon est nécessaire à toutes les occupations des temps de paix il l'est plus encore en temps de guerre dans les périodes de révolution le mineur doit continuer à travailler si la révolution doit se poursuivre car révolution et réaction exigent tout autant de charbon quoi qu'il se passe à la surface l'abattage et le pelletage doivent se poursuivre sans trêve ou du moins sans que la trêve se prolonge au delà de quelques semaines au plus pour que Hitler puisse défiler au pas de loi que le pape puisse dénoncer le bolchevisme que les hordes d'amateurs de criquet puissent se retrouver au stade de Lourdes que ses lopettes de poètes puissent se renvoyer l'ascenseur il faut que du charbon soit disponible mais en général nous n'en avons pas conscience nous savons tous qu'il nous faut du charbon et nous pensons rarement voire jamais à ce que cela implique je suis là à écrire confortablement installé devant mon poêle à charbon on a beau être en avril j'ai besoin de chauffage tous les 15 jours le livreur de charbon s'arrête devant ma porte et des hommes vêtus de gilets en cuir sans manche entrent dans la maison chargés de solides sacs qui sentent le goudron et qu'ils déversent par la trappe située sous l'escalier où le charbon disparaît bruyamment ce n'est que très rarement en faisant délibérément un effort intellectuel que je parviens à établir un lien entre ce charbon et le travail accompli tout là-bas dans les mines c'est juste du charbon quelque chose qui m'est nécessaire une chose noire qui arrive mystérieusement de nulle part en particulier comme une manne céleste si ce n'est qu'il faut payer pour l'obtenir on pourrait sans mal traverser tout le nord de l'Angleterre en voiture sans jamais songer qu'à des centaines de mètres sous la route qu'on emprunte les mineurs abattent notre charbon et pourtant en un certain sens ce sont les mineurs qui font avancer la voiture leur monde d'en bas éclairé à la lumière artificielle est aussi nécessaire au monde éclairé par la lumière du jour que la racine l'est à la fleur voilà donc j'aimais bien effectivement ce passage aussi qui montre comment Orwell s'intéresse toujours au monde d'en bas et voit le monde d'en bas d'ailleurs ça marche dans les deux sens voit le monde d'en haut à la lumière de ce qui se passe en bas et inversement et la façon aussi dont il assigne à l'écrivain une fonction de dévoilement c'est-à-dire une fonction de manifestation des choses qui ne sont pas perçues spontanément et de comment et alors c'est là où on retrouve Orwell à la fois même si là c'est dans sa fonction de pamphlétaire parce qu'il y a toute une partie de l'oeuvre dont le volume ne peut pas rendre compte mais assez considérable où c'est quand même un pamphlétaire assez redoutable et le pamphlétaire aussi dévoile alors lui par l'exagération oui d'ailleurs vous dites pamphlétaire redoutable juste brièvement un petit extrait du type de portrait qu'il peut dresser des socialistes ça c'est l'autre volet de Wigan Pier voilà le genre de choses qu'il peut écrire et dont on conçoit qu'elle a pu rester entre la gorge d'un certain nombre de ses contemporains il dit donc c'est à propos des il dit voilà la pire publicité qu'on puisse faire pour le socialisme ce sont ses adeptes et donc il écrit on a parfois l'impression que les seuls mots de socialisme et de communisme attirent à eux avec une force magnétique tous les fanatiques du jus de fruits les nudistes les dévots de la sandale les obsédés sexuels les quakers les margoulins des soins naturels les pacifistes et les féministes que compte l'Angleterre donc voilà c'est là le genre de portrait qu'il est capable de dresser bon il y en a d'autres ailleurs du même ordre mais il s'est évidemment il s'est mis à dos une partie des socialistes logiquement qui ont jugé que son travail de défense du socialisme était contre-productif à partir du moment où il faisait ce portrait des socialistes mais en même temps quand on le lit quand on le lit vraiment de près il est extrêmement honnête à chaque fois il explique le sens de sa démarche pourquoi pourquoi il s'en prend socialiste pour mieux justement essayer de sauver le socialisme bon voilà alors est-ce qu'il a échoué en partie ou pas en tout cas l'Angleterre n'a pas basculé dans le fascisme c'est peut-être pas Orwell Orwell n'est peut-être pas pour l'essentiel mais enfin non mais on peut considérer en revanche que ce que dit Orwell effectivement de l'état d'esprit anglais du rapport aussi bien à la liberté qu'à ce qu'on évoquait tout à l'heure de la commande de son 6 il a peut-être si ce n'est permis que ça ne bascule pas au moins compris les ressorts ou la logique par laquelle ça n'a pas basculé puisqu'effectivement après dans les années 40 il va travailler pour la BBC enfin il va produire continuer à produire énormément de textes alors le temps file toujours et ce qui nous amène finalement à la fin du volume qui sont La ferme des animaux et 84 qui ne sont pas les têtes qu'on va présenter parce qu'ils sont on va dire universellement connus ce que j'aurais peut-être voulu voir avec vous c'était le cas de 84 c'est un cas tout à fait intéressant puisque ce qu'on en retient d'abord ce sont des livres qui semblent très attachés dans le temps de leur composition puisque que ce soit la ferme des animaux 84 on sait à quel point ils font référence soit à des faits soit de façon plus ou moins allusive même à des personnages dans le cadre de la ferme des animaux que pour la plupart d'entre eux on a complètement si ce n'est oublié du moins on n'a pas les détails en même temps ce sont des textes qui littérairement vivent on peut juger ça vous le disiez mais que littérairement du point de vue de la construction pour le coup la forme en fictionnel et romanesque ce sont quand même deux textes qui sont très au-dessus du reste de l'oeuvre romanesque au sens propre d'Orwell et en même temps ce sont aussi des textes qui ont vécu 80 ans après qui sont toujours là toujours lus avec intensité qu'est-ce qui pour vous fait la fortune ou même en tant que lectrice on va dire simple c'est curieux parce qu'effectivement quand on parle d'Orwell alors en France parce qu'en Angleterre le reste le reste de sa production est quand même mieux connue mais quand on parle d'Orwell en France effectivement ça évoque d'emblée la ferme des animaux qui est souvent étudiée au lycée et puis 1984 or de mon point de vue c'est pas forcément ce qu'il a fait de mieux c'est-à-dire c'est évidemment très intéressant ce sont des réussites mais c'est pas ce qu'il y a pour moi de plus séduisant ce ne sont pas les lectures qui me stimulent le plus c'est vrai que je préfère de loin ses écrits ses récits typographiques j'aime beaucoup aussi sa prose journalistique il a écrit de nombreux textes journalistiques sur tout un tas de sujets non seulement des recensions critiques sur un certain nombre de ses contemporains ou d'écrivains victoriens ou édouardiens mais aussi des textes journalistiques sur le roman policier sur le coût de la radio le coût des journaux etc. sur tout un tas de sujets il est extrêmement curieux de tout et à chaque fois il est extrêmement pertinent donc c'est vrai que j'ai une nette préférence personnellement pour ses essais sa prose journalistique ses récits autobiographiques maintenant bon 1984 peut-être alors c'est des romans qui sont accessibles je pense que ça explique une partie de leur pérennité de leur succès c'est à dire que ce sont des romans accessibles à un premier niveau en tout cas à un large public la ferme des animaux c'est une fable une allégorie bon c'est tout à fait révélateur que ce soit un livre qui soit étudié au lycée en France parce que c'est une manière de sensibiliser effectivement la jeunesse au risque au risque totalitaire puisque c'est un roman qui raconte la conquête du pouvoir par quelques-uns donc ça cette simplicité aussi de mise en œuvre ces personnages d'animaux le fonctionnement même de l'allégorie sans doute explique la réussite du livre pour ce qui est 1984 c'est un livre qui a été peut-être aussi qui est lu forcément différemment selon les époques maintenant une partie de la population y reconnaît le trumpisme enfin tout un tas de choses et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a eu autant de médiatisation autour du nom d'Orwell depuis quelques années c'est en fait c'est absolument lié et c'est lié d'ailleurs on le voit dans les chiffres de vente de 1984 aux Etats-Unis c'est lié à l'accession de Trump au pouvoir ça a expliqué effectivement de nombreuses réimpressions et des ventes colossales du livre bon donc il y a ce genre de lecture qui peut être faite puisque effectivement c'est un roman qui va peindre dans le fond le risque le risque des idéaux quand ils sont incarnés dans des systèmes politiques qui ne laissent plus aucune place à l'individu à l'expression individuelle à la pensée à l'imagination etc. donc ça de ce point de vue là c'est sans doute un livre qui n'a pas de qui est sans époque qui peut parler à tout un chacun après je le trouve assez bien conçu je le trouve intéressant je le trouve je trouve que c'est un bon roman mais là encore j'ai du mal effectivement à en parler aussi parce que c'est pas dans ce type d'écriture que je reconnais le plus sorwell et d'ailleurs lui-même se voyait comme un romancier raté en fait un romancier empêché quelqu'un je crois qu'il dit quelque part ou il écrit quelque part que chaque nouveau roman est un nouveau ratage enfin voilà donc il n'était pas du tout non plus sûr de lui alors or il se trouve que la ferme des animaux est le premier livre qui lui a rapporté de l'argent en fait puisque précédemment tout ce qu'il avait écrit bon on avait eu parfois un certain succès critique mais le fait est qu'il écrivait aussi des textes journalistiques parce que c'était ça qu'il faisait vivre mais finalement est-ce que ce qu'il y a le mieux alors c'est le mot mais dans 84 est-ce que le plus touchant ce n'est pas justement le fait que le roman est entièrement raconté par un homme ordinaire et là pour le coup on peut presque retrouver et Wigan et Ladèche c'est-à-dire qu'en fait le personnage de Smith qui est de Winston Smith au final au-delà de la description de la mécanique du pouvoir de la question du néopare du langage etc finalement ce qui fait que le livre est très profondément émouvant pour tout lecteur c'est quand même le fait que c'est là pour le coup non pas l'échec du roman mais l'échec d'un homme et de ce que fait finalement le pouvoir à l'individu en tant qu'homme du commun et comment finalement l'homme du commun se résigne à un certain moment face à l'immensité du pouvoir et je pense que c'est ça aussi c'est là où il est la force du livre est peut-être presque plus là peut-être que dans la description des mécanismes du pouvoir eux-mêmes oui effectivement ce qu'on en retient c'est effectivement le grand frère donc Big Brother c'est le néopare sur lequel d'ailleurs Philippe Jaworski écrit des choses très intéressantes il a conçu tout un glossaire qui explique son travail de traduction et qui explique pourquoi à chaque fois il a fait les choix qu'il a fait c'est vraiment passionnant parce que ça ça règle son compte à un certain nombre de polémiques enfin leur compte à un certain nombre de polémiques sur la traduction du New Speak donc dans 1984 ça c'est vraiment passionnant donc oui effectivement il y a ce parcours individuel de ce résistant d'une certaine manière qui est finalement défait qui échoue et d'ailleurs c'est intéressant aussi pour des raisons de choix de traduction de voir que Philippe Jaworski dans sa traduction est revenu au choix qui avait été celui d'Amélie Odiberti de raconter le roman au passé alors que dans la traduction qui est apparue il y a deux ans ou trois ans maintenant en 2018 de José Camoun elle avait fait ce choix du présent de narration qui avait été applaudi par certains décrié par d'autres et que je trouvais un peu problématique personnellement parce que justement le présent de narration en français ne donne pas le sentiment que tout est déjà joué et qu'on est déjà dans le fond dans quelque chose de rétrospectif donc voilà ça c'était juste un petit point de traduction mais oui effectivement ce qui nous attache peut-être à 1984 c'est qu'on perçoit tout ça du point de vue d'un individu qui est écrasé qui est écrasé et qui dans le fond est mouliné par cette gigantesque machine oui Véronique Béga merci beaucoup on ne peut pas évoquer tout il y a aussi dans ce volume donc le roman en Birmanie il y a aussi les quelques essais écroquis justement pour vous l'évoquer tout à l'heure pour se rendre compte d'autres facettes du talent d'Orwell le texte superbe autour de comment il a tué un éléphant qui est un texte tout à fait étonnant là aussi littérairement et intellectuellement et puis voilà je pense qu'on n'a jamais tout à fait fini de relire redécouvrir l'oeuvre de Georges Orwell non non je suis ravie effectivement que ce soit l'occasion pour tout un tas de lecteurs de découvrir autre chose que 1984 et la ferme des animaux merci beaucoup je vous en prie merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous